Dans cette vidéo, vous apprendrez à dessiner le mécanisme de la réaction inverse à partir du mécanisme de la réaction de gauche à droite. Voici un autre principe clé en chimie, qu'on appelle le principe de réversibilité microscopique. Les réactions présentent le même mécanisme dans les deux sens. L'interconversion des composés se fait de la même façon, qui nécessite l'énergie la moins élevée, au moyen des mêmes intermédiaires et des mêmes états de transition dans les deux sens. Voici un exemple. Analysons d'abord le mécanisme de la réaction de gauche à droite. Vous pouvez interrompre la vidéo et analyser d'abord le mécanisme par vous-même. Il faut développer et cartographier le mécanisme, comme toujours. Dans la première étape, une nouvelle liaison OH se forme, tandis qu'une liaison OH se brise. On peut dessiner les flèches indiquant le mouvement des électrons pour représenter ce processus. Pour la deuxième étape, il faut encore une fois développer et cartographier les structures. Au cours de la deuxième étape, une nouvelle liaison se forme entre le carbone et l'oxygène, tandis qu'une liaison entre le carbone et l'oxygène se brise. Autrement dit, un nouvel époxyde se forme, tandis que l'époxyde de départ se brise. Vous apprendrez plus tard que le mécanisme de cette étape est responsable de la configuration des centres stéréogènes qui y participent. Mais pour le moment, nous nous concentrons sur les liaisons entre les atomes. Pour la troisième étape, on développe et on cartographie les structures avant de commencer. Dans la troisième étape, une liaison OH se forme dans le composé organique, tandis qu'une liaison OH se brise dans l'eau. L'hydroxyde de sodium est reformé. Dessinons maintenant le mécanisme de la réaction inverse. Les produits deviennent irréactifs. Combien d'étapes la réaction inverse possède-t-elle? La réponse est 3. Le même nombre d'étapes dans les deux sens. La réaction présente les mêmes intermédiaires. Mais les liaisons qui se brisent dans la réaction de gauche à droite se forment dans la réaction inverse, et vice-versa. Au cours de la première étape, une liaison OH se forme, tandis qu'une autre liaison OH se brise, ce qui forme de l'eau et un oxygène alcoxyde, possédant une charge négative. Au cours de la deuxième étape, une liaison se forme en l'oxygène et le carbone, tandis qu'une autre se brise. Dans la troisième étape, une liaison OH se forme, tandis que la liaison OH dans l'eau se brise, ce qui reforme l'hydroxyde de sodium. En résumé, même si on croit souvent que les réactions se produisent de gauche à droite pour former un produit, la réaction inverse est toujours possible, en principe. Souvent, une réaction ou un sens est plus favorable que l'autre en raison du profil énergétique de la réaction. Vous étudierez cela en détail dans vos cours lorsque vous apprendrez différents types de réactions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !